Et le ministre Basoulé, je crois, non, ce n'est pas Basoulé, le ministre, je crois, c'est le ministre d'État, ministre de l'Intérieur du Burkina, celui qui a parlé à la Tribune des Nations Unies. Est-ce que vous savez, comme je vous l'avais dit la dernière fois, après l'intervention du ministre à la Tribune des Nations Unies, est-ce que vous savez que les entreprises, les sociétés auprès desquelles le Burkina avait acheté les armes, qui avaient bloqué ces armes à la demande de la France, est-ce que vous savez que ces entreprises-là ont commencé à libérer toutes les armes du Burkina qui étaient bloquées ? Alors, vous voyez, alors, regardez comment le monsieur, il a parlé. Basoulé, merci beaucoup Idriss, Basoulé. Après son intervention, le lendemain de son intervention, les armes du Burkina ont été libérées. Alors, c'est cette France-là qui dit, depuis qu'on est parti, depuis qu'on est parti, depuis qu'on est parti. Mais elle ne dit jamais que c'est elle qui était à l'origine du blocage, qu'on ne nous donne pas les armes que nous avons achetées avec notre suyeur. On n'a pas demandé crédit, on n'a pas demandé à la France d'acheter ses armes pour nous. Nous les avons achetées avec l'argent du peuple burkinabé, du peuple malien. Alors, comment la France malhonnête, criminelle, assassin, passe dans le dos de nos États et essaie de mettre la pression pour ne pas qu'on nous livre ses armes ? Mais malgré qu'on bloque nos armes, on arrive à tenir tête. L'objectif était de nous humilier. L'objectif, pendant qu'eux-mêmes, ils produisent des armes chez eux, ils nous empêchent d'acheter des armes ailleurs. Est-ce que Dieu doit rester silencieux ? Est-ce que Dieu doit fermer les yeux ? Malgré toute cette haine, ce mensonge, ces calomnies, Dieu a dit, je veillerai sur mon peuple et je pourvoirai à vos besoins. Il pourvoira et il continue de pourvoir à nos besoins. Mais la France, humiliée, depuis qu'on est parti, mais on ne sait même pas si vous étiez là. La chose qu'on sait, votre présence était assimilable à votre absence. Et là encore, si c'était seulement votre absence, parce que vous étiez en train de mentir la longueur des journées. Mentir, mentir, mentir et mentir. Aujourd'hui, le Burkina, le Mali et du côté du Niger, nous avons repris notre souveraineté sur l'ensemble de notre territoire. Nos avions, nos vecteurs aériens vont là où ils veulent. Nos soldats vont là où ils veulent. La France ne peut plus s'interposer. Rappelez-vous d'abord, je suis en train de planter le décor pour permettre aux nouvelles personnes de s'abonner. Nous avons dit que la petite France d'Emmanuel Macron a échoué. Elle a échoué. Nous sommes contents, nous sommes heureux et nous sommes fiers. Nous sommes contents pourquoi ? Pour la simple bonne raison. Que la partition du Mali avait été actée déjà au niveau du Sénat français. Vous ne le savez peut-être pas, il y avait une carte qui était déjà préparée par la France. Comme Barack Obama l'a fait au Soudan en divisant le Soudan et le Soudan du Sud. C'était l'œil de Barack Obama. Alors, Nicolas Sarkozy, à l'époque, a été inspiré par la création du plus jeune État au monde, le Soudan du Sud. Donc, ils ont dit qu'on peut faire la même chose au Mali, vu que la France est une vieille femme à la ménopause, une vieille femme à la ménopause qui ne peut rien produire, rien de bon ne peut sortir de la France. Alors, il faut que la France mette la main sur les territoires que la France essaie d'appeler les territoires autres mers. Il s'agit du Gabon, il s'agit du Cameroun, il s'agit du Mali, du Togo, enfin, les anciennes colonies françaises. Donc, cette histoire de France-Afrique, on veut nous faire croire qu'elle n'existe plus, c'est un mensonge. Et d'ailleurs, pourquoi la France-Afrique a existé ? Au lieu de nous dire que la France-Afrique n'existe plus. Donc, vous, en disant que la France-Afrique n'existe plus, ils reconnaissent directement que la France-Afrique a existé. Alors, si la France-Afrique a existé, elle a existé pourquoi ? Pour nous voler, pour nous piller, pour nous manipuler, pour tuer nos présidents, pour tuer les enfants, les dignes enfants de l'Afrique. Voilà la réalité. Si on nous dit que la France-Afrique n'existait pas, mais alors, donc elle a existé, quelle était alors la raison pour laquelle elle a existé ? Et vous, vous prétendez nous aider, vous prétendez financer notre développement, vous prétendez nous venir en aide, mais alors qu'en réalité, vous nous pillez, vous nous volez. Ça, c'est un premier point. Donc, la division du Mali, la partition du Mali était actée. La carte même, une fois, je vous ai présenté une carte. Donc, il y avait une carte qui était déjà préparée. Maintenant, l'objectif, c'est Dieu même qui a mis la baraka sur le Mali. Malgré que notre armée a été décapitée, démembrée, démantelée. Notre armée n'avait rien comme moyen de défense. Malgré cela, il y a des Maliens qui ont donné leur vie, sachant bien qu'ils n'avaient même pas d'armes. Il n'y avait pas d'armes, je vous en prie. Ils ont donné leur vie.